Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 sur notre let's play sur le mode pack Chromatechnologie 2 Et aujourd'hui les amis, nous allons voir pour automatiser un petit peu les inscribers pour pouvoir continuer un petit peu au refine et notamment faire, bah surtout commencer j'ai envie de vous dire, les autocraft Parce que bon, on va en avoir besoin quand même en début, surtout qu'on a pas encore applied Donc il va falloir qu'on s'occupe avec refine storage, c'est pas le meilleur mais croyez moi, on va pouvoir commencer à faire quelques automatisations Et notamment la première chose, ça va être surtout tout ce qui va être circuit processeur de refine Parce que c'est ça qu'on va avoir besoin d'en masse pour pouvoir bien tout simplement nous faire nos différents items, nos différentes machines de refine storage Depuis la dernière vidéo, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai déplacé tout mon système Tinker, enfin du moins ma forge Tinker Et je l'ai mise ici pour pouvoir faire cuire un peu mes ingotes etc Parce que bon, j'en avais besoin, j'avais plus beaucoup de fer, tout ça, j'ai été miné Alors tout ce que c'est simple, je prends du or comme ça, par exemple tout ce qui est silver, ensuite je le mets juste ici Et comme ça je le ferai cuire Je pense qu'en stream, je ferai l'autre forge de Tinker pour pouvoir tout simplement smelter tous les lingots, enfin surtout tous les ors sans que ça se mélange, c'est hyper pratique Mais aujourd'hui, nous on va s'occuper de l'automatisation et des crafts automatiques de refine Alors ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est que j'ai fait 264k ici, comme ça on a pas mal de stockage pour le moment Et c'est pour ça en fait qu'il faut des processeurs parce que ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement lent à faire tout seul Du moins les crafts c'est facile, mais c'est plus les processeurs qu'il faut faire parce que c'est extrêmement lent Et du coup, on va passer par les inscribers qui sont juste ici Donc ça je vais devoir en crafter quelques-uns Il va me falloir surtout des sticky pistons, donc des pistons, ça on va essayer d'en faire un petit stack comme ça au moins on sera tranquille Et ça il va m'en falloir pareil quelques-uns, j'aimerais me faire 7 inscribers, du coup il va me manquer 12 sticky pistons je pense Si je fais ça et si je fais ça, normalement je devrais avoir mes 7 inscribers, comme ça c'est parfait, on va pouvoir commencer tout ça Les 7 inscribers, je vais tout simplement les poser ici pour le moment Parce que bon, voilà, on va le mettre de ce côté-là, ça va être notre côté refine On fera un vrai espace applied par la suite, mais pour le moment je vais poser tout ce qui est inscriber juste ici Donc ça, on va pouvoir s'en occuper par la suite, c'est-à-dire que juste là, regardez, on a notre système refine C'est pour ça aussi que je veux le mettre juste à côté C'est comme ça en fait on va pouvoir relier tout ça l'un côté de l'autre et ça, ça va être super pratique Donc moi je vais faire un petit peu le trick comme ceci pour pouvoir avoir un petit peu de place Et comme ça, au moins on est tranquille, on va pouvoir commencer notre système Maintenant que nous avons un petit peu de place, je vais récupérer avec moi des Blue Network Cable d'XNet Des Advanced Blue Connector d'XNet aussi On va se grafter un contrôleur d'XNet aussi Parce que bon, on va tout automatiser avec XNet, vous allez voir Donc ça, il va me manquer juste des repeaters Donc hop, on va faire des repeaters plus un comparator Donc ça, c'est tout bon, on va pouvoir se faire ici notre contrôleur Sur ce contrôleur là, et bien tout simplement je vais le placer juste ici Ok, donc juste là, ça c'est bon Je vais lui mettre un petit peu d'énergie sur lui, tout simplement à l'aide de cette gate là Je vais pouvoir ensuite le casser Je vais placer ensuite un Advanced Blue Connector juste là Je vais voir si la gate, je peux la coller dessus Normalement oui, je peux la coller dessus, donc ça c'est parfait Ce que je vais faire, c'est tout de suite un Channel Energy avec un Extract ici Plus un Insert sur notre contrôleur pour lui amener de l'énergie Et ensuite, ce que j'ai juste à faire, c'est très simple, c'est mettre des Blue Connector Alors en soi, les Blue Connector, je vais les placer je pense juste derrière C'est-à-dire qu'ici en fait, on va pouvoir replacer ça Juste là, voilà, on va pouvoir placer ça comme ceci Ça, je vais pouvoir prendre mon danque nul, je vais faire ça Et ici, je vais mettre des Blue Network Cable Alors, soit je le fais comme ça, ou soit je le fais autrement Hum hum, j'ai regardé comment je vais faire ça pour pouvoir l'automatiser Alors là, j'ai mis des câbles, ça va peut-être pas aller Mais si je mets des Connector Alors je pense que si, je vais les coller juste derrière Et comme ça, je vais pouvoir mettre des Chests juste ici Regardez, en fait, je vais faire ça Et juste là, je vais prendre avec moi des Chests Bon là là, très simple, des Hawk Chests Et en fait, je vais faire un Shift-Click droit Comme ça, ils vont pas être collés les Chests Et je vais les coller juste ici Enfin, je vais les coller, je vais les mettre juste là Donc comme ça, c'est parfait Et comme ça, en fait, dans nos Chests On va tout simplement faire ensuite des Crafters Des Crafters du mode RF Tool Euh, Refine, je veux dire Voilà, ces choses-là Ça, on va pouvoir en faire quelques-uns On va pouvoir en faire quatre là, actuellement Et je vais pouvoir les poser juste ici Donc si je les mets du bon sens C'est-à-dire comme ceux-là Voilà, tac, je vais pouvoir en mettre quelques-uns Comme ceci Et on pourra faire comme ça des Crafts automatiques Donc ça, ça va être vraiment parfait Ensuite, ça, il suffit juste de le relier ici À notre Refine Et comme ça, ça va se relier Et ça va se connecter Donc ça, c'est parfait Au niveau de l'énergie, par contre Ça demande vraiment beaucoup d'énergie Donc il va falloir qu'on améliore un petit peu Notre source d'énergie Donc pour l'instant, je vais mettre juste un seul Crafter Et on va voir combien ça me consomme Ça me consomme 2000 2000, ça devrait suffire pour le moment Après, si j'en mets un deuxième Est-ce que ça peine ou pas Au niveau énergie Ça a l'air de tenir Mais on va en mettre que un pour le moment Ce sera suffisant Vous allez voir que dans cette vidéo-là On fera une autre source d'énergie aussi Parce que bon C'était bien beau au début Mais il va falloir qu'on améliore un petit peu notre source d'énergie Bon, j'ai remédié au souci d'énergie En fait, le seul problème C'était la petite Gate Qui était juste en dessous J'ai mis une Undergate en Nitro Comme ça, c'est 200 000 FE Et on génère, je crois, 10 000 FE par tic au total Donc c'est pas énorme Donc là, on est tout juste On est à 8 900 En vrai, on n'a pas beaucoup de marge d'écart Donc il va falloir faire très attention à ça Mais ne vous inquiétez pas En fin de vidéo, ça ne sera plus un souci Dans tous les cas, nous, actuellement, ce qu'on a ici C'est qu'on a nos transcribeurs On a derrière ça On a ici des connecteurs Ok On a ici un contrôleur Qui gère à peu près tout Et en fait, ce qu'on va devoir faire C'est tout simplement lui dire Comment faire mes automatisations Donc, pour ça, ça va être très simple C'est qu'ici, en fait, je vais pouvoir les renommer Par exemple, ici, je vais l'appeler Silicon Et comme ça, en fait, quand je vais être dans mon contrôleur Je vais pouvoir ensuite les voir Comment ils vont être nommés Notamment ici, connecteurs Silicon Bon, jusque là, moi, ce que je vais faire C'est un item Enfin, un Xnet Items Voilà, juste ici Et très simplement, je vais lui dire Ben, là, moi, ce que je veux C'est me faire les fameux silicones Alors, je crois que j'en ai encore un petit peu C'est pas forcément celui de ce silicone-là C'est l'autre silicone Alors, si on regarde silicone Ce sera celui d'Applied Celui d'Applied se fait en cuisant du quartz Ok, donc, si je fais quartz ici Il va falloir que j'aille grinder un petit peu de quartz ici Ok, ben, je vais aller faire tout ça directement via Thermal Une fois que j'ai un petit peu de silicone Je vais pouvoir lui dire tout simplement Je vais mettre un silicone ici Et je vais lui mettre la presse aussi de silicone Donc, silicone Paf, on récupère la presse ici Je mets la presse à l'intérieur Donc là, on est bon Et en fait, le silicone, il faut que je le mette à cet emplacement-là Pour que ça puisse fonctionner Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est lui amener de l'énergie Bon, ben, ça, c'est pas un souci On a juste à faire un petit insert ici en énergie Et comme ça, c'est plus un souci On va avoir de l'énergie à l'intérieur Et ça va fonctionner On voit qu'ici, par exemple, ça fonctionne Donc ça, c'est parfait Et ça me fait mon printemps-silicon Donc, maintenant que j'ai tout ça Ce que je vais pouvoir faire Eh bien, tout simplement, c'est lui dire D'ailleurs, je vais refaire ça C'est que je vais récupérer un autre chest Voilà, juste là Je vais prendre un chest random Par exemple, je vais poser Juste, allez, juste ici Ok, je vais mettre ça comme ça Et je vais mettre tout simplement Un advanced blue connector juste là Je vais désactiver vers le down Comme ça, ça sera bon Et là, ça sera l'extract Donc, je vais marquer extract Ok, donc ça, on est bon Maintenant qu'on a ça Maintenant qu'on a ça Moi, ce que je lui dis déjà C'est item Je vais faire mon extract Je vais aller chercher tous les items Par exemple, l'item silicone Je vais extract Ok, par stack Et je vais aller chercher ça Et je vais aller l'insert Dans mon chest extract Qui est juste ici Donc là, on voit qu'on n'a plus le silicone Et si on va jusqu'ici On a le silicone Donc ça, déjà, ça fonctionne bien Maintenant, je vais refaire un autre channel Et je vais dire Tiens, là, tu vas me faire Tout simplement mon silicone Donc pour ça Je vais faire un item Xnet items Je vais aller chercher Dans mon chest silicone Ici, extract Ok Extract le silicone Alors, par stack Où single On s'en fiche Parce qu'en vrai On peut en mettre qu'un par un Et je vais aller insert ça Directement dans mon connector De mon inscriveur En silicone Donc là, je vais faire insert Alors là, pour l'instant Il est vers le sud Et ça a l'air de bien fonctionner Donc c'est parfait Donc là, j'ai une automatisation De printed silicone Donc ça, c'est parfait On peut mettre tout mon silicone ici Ça va me le faire automatiquement Pour les processeurs de refine On a une autre chose Mais ça, on le fera Via un crafter de base Donc ce crafter là Par exemple On va en casser un Vous allez voir On va casser celui-ci Par exemple Pour le moment Parce que pour l'instant J'ai plus les autres sources Pour les faire Et on va mettre Et bien tout simplement Ces crafters On va les placer ici Tiens, regardez On va en placer un ici Donc ça, ça va être un crafter Où on peut faire des crafts à l'intérieur Donc du coup Moi, ce qu'il va falloir faire C'est tout simplement Une machine Pour faire des crafts automatiques Pour faire des crafts automatiques Il va me falloir Au niveau du refine Si on va juste ici On a tout simplement Un crafting monitor Et on a un crafter manager On a toutes ces choses là Et moi, ce qu'il va me falloir C'est surtout le crafter manager Bon, ça en vrai Pas forcément obligatoire Mais c'est surtout Le pattern grid Qui va nous être très utile Pour ça Il va nous falloir déjà des patterns Donc ça, c'est ce qui est très intéressant Et ensuite Il va nous manquer un grid Le grid Il va nous falloir Ces choses là pour se faire Donc hop Vous avez vu qu'à chaque fois En fait, c'est redondant Et c'est pour ça qu'il nous faut Les corps Vous voyez là par exemple Il me manque le destruction Alors le destruction corps Comment on le fait C'est le quartz Plus du roule basique Bon bah du coup Il manque le silicone Il manque le roule basique Donc si on tourne sur le roule basique Ça se fait quand même ceci Il me faut des processing binding Donc ça, vous avez vu Ça va être des crafts Qu'on va devoir automatiser Parce que bon Tout ça, c'est long Et c'est redondant Donc c'est ce qu'on va faire Donc là par exemple Vous avez vu J'ai mon reprocesseur Le reprocesseur Bah je vais pouvoir lui dire Tout simplement Que ici Avec ça On peut se faire quand même 3 crafts Donc Ce que je vais faire C'est que soit Je le mets dans Un différent Ou soit je le mets dans le même Alors moi ce que je vais faire Là je vais le mettre Tout simplement Dans Peut-être 3 différents Comme ça Ça sera beaucoup mieux Donc Pour se faire Ça va être très simple C'est ici On a besoin d'une redstone On a besoin d'un printed silicone Et on a besoin d'un reprocessing Ok Bon bah du coup Je vais récupérer avec moi De la redstone Donc notamment ici On va récupérer quelques-unes Donc on a ça On a ensuite La glowstone Ok Glowstone Et on a ensuite Le quartz Donc le quartz Qui est juste ici Maintenant il va me falloir aussi Le printed silicone Printed silicone Ça l'a automatisé On en a juste ici Donc ça c'est parfait Donc là Ce que je vais faire C'est le deuxième Qui est juste ici Je vais pouvoir lui dire Tout simplement Que le suivant Ça va être le basic processor Donc là je vais marquer Basic Jusque là C'est tout bon Je vais pouvoir mettre à l'intérieur Un raw basic Une redstone Et un printed silicone Et je vais pouvoir ensuite Faire le craft Dans mon contrôleur C'est à dire qu'ici Je vais aller extract De ce chest là Qui est juste là Je vais aller extract De mon basic Ok Donc je vais désactiver ça Je vais faire un extract Je vais lui dire Tu vas m'extract Le printed silicone Le Nether quartz Et la redstone Et la redstone Et encore je pense Que je vais faire autrement C'est à dire que là Je vais mettre tout ce qui est printed Là je vais mettre Sur le suivant On va refaire un item Encore Item juste ici On va faire un extract Donc ctrl c Ctrl v Avec la redstone Et là je vais faire la même chose Ctrl c Ctrl v Alors on va mettre un item Item voilà Ici Ctrl v Et là je vais mettre Le printed Qui est juste ici Voilà on va faire ça Ce sera beaucoup plus simple Donc là on extract De ce chest là Et je vais devoir Insert ça Dans mon basic Donc Pour se faire En fait tout simplement Il faut que Le raw processor Il soit tout en haut Que la redstone dust Soit sur le milieu Donc si on regarde Comment on a fait Ici Pour la redstone Donc ici notamment Pour le silicone Donc le silicone On l'a insert Sur le south Donc le sud On va faire la même chose ici Donc c'est à dire Que là Je vais lui dire Ctrl c Ctrl v Et là ça sera tout simplement La redstone Alors sauf que la redstone N'est pas située ici Elle est située juste là Donc là Ctrl v Redstone Ok Donc là On devrait avoir la redstone Qui est arrivée juste ici Donc ça c'est parfait Maintenant ce qu'on veut C'est que le silicone Arrive en bas Donc là ce que je vais faire C'est ici Je vais faire un insert Insert Et je vais marquer Vers le down Avec tout simplement Le printed silicone Donc le printed silicone Qui est juste ici Donc là tu vas m'extraire Avec le printed silicone Et normalement Il devrait arriver Alors si Il veut bien Je pense que c'est par le dessous Ou alors c'est par le côté gauche On va regarder En fait c'est ça qui est un petit peu délicat C'est de trouver la bonne face Donc si c'est le côté gauche Ce serait peut-être l'est Donc si on fait Est Et juste là Normalement Ça devrait peut-être arriver Ah mais non Mais alors Aussi si on active ça Ça sera peut-être mieux Du coup Je vais remettre Vers le down Et là Est-ce que c'est bon ? C'est pas bon C'est pas bon Du coup West C'est pas bon Ok On va trouver On va trouver les amis Sud c'est pas ça Ok North C'est pas ça Ok Up C'est pas bon Ok Down C'est toujours pas bon Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Pourquoi il veut pas me l'amener mon ami ? Pourquoi tu ne veux pas ? Hmm Hmm Peut-être parce qu'il y est pas Voilà Voilà en fait tout simplement C'est parce qu'en fait Il y était pas Et là maintenant ça fonctionne Ok Bon bah en fait c'était juste moi le souci Du coup Là si on met en down Ça fonctionne bien Pour remédier au souci que j'ai eu ici C'est ici J'ai oublié Dans cette face là J'ai oublié de mettre en waitlist Le silicone comme ceci Et là au moins on aura plus ce souci là Donc là ça va beaucoup mieux fonctionner Donc déjà je peux le retirer d'ici Comme ça au moins on l'a Maintenant que j'ai tout ça Et bien ici vous vous souvenez On a notre extract Je vais faire la même chose ici Je vais extract Et comme ça On va avoir juste là Mon basic processor Donc là je vais pouvoir faire la même chose Avec toutes les autres faces Donc c'est à dire que là nous l'avons fait Avec celui avec de la redstone Là je vais pouvoir faire la même chose Mais avec la glowstone Et ensuite Le nether quartz En soit je me dis Je pourrais le faire limite dans le même Comme ça au moins on gagnera clairement De l'espace Et clairement beaucoup de crafters Donc je vais mettre juste ici Glowstone Et nether quartz Et comme ça Et bien si je fais ici Regardez Donc j'ai encore un row basic Alors juste il est désactivé Faudra que je le réactive Juste là Donc Ah oui mais j'ai oublié de mettre aussi Regardez J'ai oublié d'insert Le Le Ça là Ça j'ai oublié de l'insert Donc on va insert ici Sur le up Oh voilà Sur le up Et ça devrait bien fonctionner Up ici Alors est-ce que c'est ici Ah non du coup c'est pas le up Alors attendez C'est parce que peut-être il s'est mis avant Avant que je lui dise Si je fais ça Est-ce que là on est bon Là on est bon Voilà c'est parce qu'en fait J'ai sélectionné le sud avant Donc là on a ça Donc là maintenant Uniquement si je lui fais ça Donc par exemple là j'en ai 5 J'en ai 6 Je vais lui dire Tiens tu vas me faire 3 comme ça Tu vas me faire 3 comme ça Et tu vas me faire 1, 2, 3 comme ça Ok Donc 3, 3 et 1, 2, 3 Comme ceci Ok Donc là maintenant que j'ai tout ça J'ai juste à revoir Euh Cette chose Qui est là Ok Donc mettre la Et la glowstone Et là normalement C'est en train de se faire Donc ça c'est parfait Ok Donc là j'ai mon destruction En plus c'est celui que je voulais C'est parfait Donc avec la destruction Ce que je vais pouvoir faire C'est me faire mon pattern Mon pattern great qui est juste ici Donc je vais pouvoir faire ça Et je vais pouvoir faire mon pattern Qui est juste là Donc ça c'est bon C'est nickel On va pouvoir le placer Et je vais d'ailleurs le placer Je pense Juste ici Voilà Juste au dessus là Et comme ça je vais pouvoir le relier Ensuite avec un câble Très salement Comme ceci Voilà Ça c'est bon Ça c'est bon C'est parfait Alors je vais casser ça Juste ici Je vais remettre un câble là Et ça je vais pouvoir le mettre Juste là Ok parfait Je place ça Et là maintenant On a notre pattern Qui est juste ici Et d'ailleurs je vais pouvoir faire Mon premier craft avec C'est le premier craft Ce sera celui-ci Ce sera celui du basic Donc là on va se mettre Tout simplement En mode Bah tu vas me faire mon craft Donc pour ça On a soit le processing Soit le craft ici Et pour ce faire Tout simplement Le processeur binding Ça se fait Comme ceci Donc avec Des ficelles Et du Comment ça s'appelle Du slimeball Donc slimeball On va en prendre une Ici Et on va prendre des strings Avec nous Qui sont juste là Donc string Et là on va faire Ok tu me fais mon craft Du coup Maintenant ça Je vais pouvoir le placer Juste ici Et si je lui demande Par exemple des processeurs Binding Si je lui en demande 10 Si je fais start Il va pouvoir me les faire Donc ça c'est bon C'est parfait On a un début d'autocraft Bon et bien Tout est automatisé Alors c'était un peu le fouillis Mais en gros J'ai fait en sorte Que tout soit bien fonctionnel Et c'est surtout Bon en fait A chaque fois je cherche La rapidité Tout ça on pourrait le faire Dans un seul Un scribeur Mais à chaque fois je cherche Moi la rapidité derrière D'exécution Et du coup C'est pour ça que je sépare tout Mais du coup Ça devient un peu compliqué Au niveau du Xnet Pour faire quelque chose De très propre Et surtout que Rien ne Rien ne se marche dessus Donc là en fait Par exemple Ici pour le silicone J'ai l'extract de silicone Qui est juste ici Ensuite pour le basic J'ai l'extract de silicone Qui est là Ensuite la redstone Glowstone Quartz Et le basic Qui est juste là Pour l'improved J'ai la redstone Qui a changé de place Pareil pour le printed Et il y a juste ici Les processeurs Qui ne changent pas Et ensuite pour l'advance Qui est juste là J'ai l'advance Et j'ai refait deux autres channels C'est à dire redstone Et ici Il faut juste que je spécifie Que ce sera le silicone Mais j'ai juste à le récupérer Ici Silicone Tac 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 Voilà Comme ça je vais pouvoir lui spécifier Ici Silicone Et comme ça On sera tout bon les amis Ok Donc ça c'est parfait Ça fonctionne nickel Maintenant Ce qu'il me reste juste à faire Et bien c'est très simple C'est ici Vous vous souvenez On a le mode processing Et du coup Le mode processing Ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à ça Je voulais dire que Ici Ce sera pour me faire Les basic processors Ici Ce sera pour me faire Les improves Ici Ce sera pour me faire Les advance Et ainsi de suite C'est à dire que là Je vais pouvoir me faire Aussi Les deux autres processors C'est à dire Le construction core Et le destruction core Voilà Qui sont juste là Boum Et ensuite Le silicone aussi Il ne faut pas l'oublier Celui-ci Il suffit juste D'enlever ici Le Comment ça s'appelle La presse Ok Et faire juste ça Et là on est bon Du coup Dans le premier C'était ici Le silicone J'ai juste à lui mettre Le silicone là Le deuxième C'était ici Ce qui était Basic Donc c'est à dire Le basic Plus les deux cores Qui sont juste là On a ensuite L'improved Qui est juste là Et il me manque juste Un crafter Donc crafter Qu'est-ce qu'il me manquait Pour me faire un crafter Il manquait juste la machine Ok je vais pouvoir le faire Et boum Je vais avoir un crafter Que je vais pouvoir poser Juste ici Alors je pense Ce qui va me manquer aussi C'est de l'énergie Actuellement Si je regarde là On est à 11 000 11 000 Ça va commencer à être compliqué Mais là Par contre On a tout Qui est process Et ensuite J'ai juste à mettre Un export Ou import Je sais plus Import bus Voilà Import bus Juste ici L'import bus Je le mets là Et là comme ça Tout est full fonctionnel Et là On peut récupérer Tous les items C'est à dire que maintenant Si par exemple Je lui demande Je sais pas Si je marque Processor On voit que j'en ai 3, 3, 9 Ok Si je fais core Voilà par exemple Les core J'ai plus beaucoup de destruction Si je lui en demande un Je fais start Là tout simplement Il va me faire Ici Mon processeur Il va Une fois qu'il me l'aura fait Il va me le récupérer Il va me le mettre Dans mon chest Qui est juste là Et ce chest là J'ai un importeur Du coup si maintenant Je regarde processeur ici Enfin plutôt core Je veux dire J'ai mon destruction de core Qui est juste là Donc là C'est nickel Ça a fonctionné Nickel chrome Comme on peut le voir Là ça va devenir De plus en plus compliqué Niveau énergie On tient plus trop Enfin on tient encore un peu Mais on voit que ça Tout se décharge petit à petit Ce qu'il va falloir faire C'était bien beau Les thermogénérateurs Pour le début Ça ne coûte pas si cher que ça Ça produit quand même pas mal Et ça produit passivement C'est à dire qu'on n'a pas besoin De lui amener de ressources A part de l'eau Mais ça c'est vraiment rien du tout Moi ce que je vais faire C'est un autre élément Du mode power Pour pouvoir générer Un petit peu plus d'énergie Et on va aller voir Directement au niveau De ces réacteurs Et les réacteurs de power Vont nous permettre De générer quand même Beaucoup d'énergie Vous allez voir Nous ce qu'on va faire actuellement C'est ici Le réacteur de nitro Parce que le nitro C'est ce qui est le mieux Et c'est ce qui produit le plus Alors en soi Il est cher Mais vous allez voir Qu'au final C'est le plus utile Alors ici Vous allez voir Qu'avec mes cagent mob J'ai ici Un wither Et du coup J'ai récupéré pas mal De nether star fragment D'ailleurs c'était une quête Donc ça c'est incroyable Là ce que je vais pouvoir faire Avec ça C'est très simple C'est me faire pas mal De nether star Voilà on a pratiquement Un stack de nether star Ça c'est parfait Donc ça je vais pouvoir Le remettre ici D'ailleurs on a aussi Beaucoup de choses Au niveau de botania J'ai du mettre un drawer au dessus Parce qu'on avait tellement De ressources C'était incroyable J'ai aussi une ferme A émeraude ici Et je peux même faire Une petite usine à faire Ici Avec tout simplement Le salvager de silent gear Mais ça on va pas s'en occuper Nous actuellement C'était les nether stars Donc comme ça Nether stars J'en ai 68 ici Donc ça c'est parfait Je vais pouvoir me refaire Un petit peu de nitro Parce que le nitro Pour ce faire Ça demande quand même 20 millions de FE Donc ça c'est assez cher Donc pour garder Un petit peu d'énergie Ce que j'ai juste à faire C'est déconnecter Juste là Comme ceci Voilà Mes crafter Donc là comme ça Je conserve pas mal d'énergie Ce que je reconnecterai après Dès que j'aurai de l'énergie Et je vais pouvoir lui demander De me faire Des blocs de redstone Des blocs de blazing crystal Et des nether stars Un petit peu Que il m'en faut Enfin il m'en faut un petit peu Quand même Parce que si on regarde ici Pour faire les réacteurs de nitro Il me faut les nitro capaciteurs Et chaque nitro capaciteur Me demande 4 nitro crystals Donc déjà juste pour 4 réacteurs nitro Il me faut 16 nitros C'est à dire Qu'il me faut un set De ces choses là Et pour les réacteurs de power Donc si on va sur power Et si on va sur ce réacteur là Il vous en faut 36 Pour faire un réacteur complet Soit 9 fois le craft C'est quand même énorme Donc du coup Il va me falloir 9 nether stars Vous l'aurez compris Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 du coup j'ai dit Il va me falloir De la redstone Donc redstone pareil Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et ensuite encore une fois Parce que si vous regardez au niveau du craft Qui est juste là Il va vous en falloir X2 Donc il va me falloir Un total de 18 blocs Comme ceci Il va me falloir aussi Du blazing crystal Et le blazing crystal Ça j'en ai plus des masses J'en ai un petit peu ici Mais plus beaucoup Il faut à chaque fois que je m'en refasse Mais ça va Le blazing crystal En fait j'ai juste à mettre De la blaze rod Et ça se fait automatiquement Encore heureux On a automatisé ça Juste ici Donc si je mets Par exemple dans mon input Alors je sais plus à chaque fois L'input il est où Je crois que c'est celui-ci Si je fais ça Normalement il m'automatise la chose Donc ça ça serait parfait Bon en attendant Moi ce que je vais pouvoir faire C'est juste à côté Je vais pouvoir commencer A faire les automatisations Alors ça je ne l'ai pas encore automatisé Il faudrait que je le mette En full automatisation Mais au moins comme ça Pour l'instant je le disperse Comme ceci Pour que ça aille un petit peu plus vite Même si en soi C'est quand même extrêmement lent Surtout avec l'énergie Qu'on a actuellement Le nitro vient enfin De se terminer Il faut vraiment Que j'améliore ici Les blazing Vous voyez ça se recharge Petit à petit Mais parce que ça Les énergizing rods Il faut que je les améliore Parce que sinon ça ne va jamais suivre Pour les gros crafts de nitro C'est vrai que c'est extrêmement lent D'habitude je les lance En une soirée Je fais un set complet Et je récupère le lendemain matin Mais là quand je trouve une vidéo C'est un peu plus compliqué Du coup ce que j'ai Normalement j'ai à peu près tout Il manque juste l'uraninite Et l'uraninite c'est très simple En fait vous allez Comme vous allez éliminer Vous allez récupérer en fait Ce genre de choses Le ro-uraninite Alors vous allez avoir du pour Du pour Du normal on va dire Et du riche Du dense En fait ces choses là Vont vous permettre tout simplement Dès que vous allez le cuire D'obtenir de l'uraninite Alors le dense C'est très simple C'est tout simplement des petits Qu'on redanse Comme ceci Et là ensuite Vous avez juste à le faire cuire Et ça vous fait tout simplement De l'uranium Enfin du moins l'uraninite De Powa Cette uraninite là Ensuite vous allez pouvoir Ici faire très facilement Alors facilement je sais pas Mais en gros Ce que vous allez pouvoir faire C'est ça Me faire des basic capacitors Alors capacitors Je regarde combien j'en ai J'en ai 6 Il va m'en manquer un petit peu Alors pour ce faire C'est quoi qui me manquait C'était le Gelectric Past Ouais on va en refaire quelques-uns Normalement ça devrait le faire Si je fais ça Voilà je vais pouvoir en refaire Quelques stacks Et comme ça on va pouvoir se faire 8, 9 capacitors large Alors je sais plus combien il va m'en falloir Parce qu'il m'en faut 9 fois ça 9 fois 4 Il me faut 36 Il m'en faut 36 quand même Là on en a 30 Il va me remanquer un petit peu De Gelectric Past Ok Donc vous voyez qu'en fait Les crafts c'est pas si compliqué que ça Ça demande du temps Mais c'est pas si compliqué que ça Là on a nos capacitors Donc c'est parfait Donc là je vais tout simplement Refaire du Gelectric Past Donc je vais en faire autant Que je peux en faire J'aimerais bien en faire au moins un petit stack Au moins on sera bon Voilà là on est parfait Je vais pouvoir faire ça Et là du coup Je vais pouvoir commencer à faire mes capacitors Donc ça il m'en faut 36 Donc là j'en ai 24 Il me remanque du Gelectric Donc paf on va refaire ça On va en faire 25 Ok Encore un petit peu 29 Là on est à combien ? 30 Ouais il me en manque encore un petit peu On va en refaire quelques-uns Donc 31 32, 33, 34, 35, 36 Ok Donc là c'est parfait Maintenant Je vais pouvoir faire ça Et là je vais pouvoir faire tout simplement Mes 36 Mes 36 réacteurs en nitro Donc ça C'est bon C'est nickel Une fois que vous avez vos 36 réacteurs nitro Vous allez aller dans une zone Où vous allez pouvoir poser ce réacteur là Alors moi pour le coup Le réacteur j'aimerais bien le poser là Parce que tout ça J'aimerais bien le casser Maintenant que j'en ai plus trop l'utilité Donc ça je vais pouvoir le casser ici C'était mon Silent Mechanic De toute façon le Silent Mechanic Je vais le changer de place Et je vais faire autre chose Un petit peu plus tard Là pour le moment Ça j'en ai plus forcément l'utilité Donc on va récupérer avec nous du L-Bark Donc là ici on va récupérer L-Bark Ok Donc ça on va pouvoir le récupérer L'eau on va la garder de côté pour le moment Et je vais tout simplement poser juste ici mon réacteur Alors mon réacteur il me demande un petit peu plus de place en hauteur Donc c'est ça qui est très bien avec Power pour le coup C'est que quand vous le mettez juste comme ça Vous voyez un petit halo Alors soit rouge quand c'est pas bon Ou soit vert quand c'est bon Vous avez juste à faire un clic droit Et ensuite il va vous build le réacteur petit à petit Donc ça c'est franchement parfait Une fois que vous avez vos 36 réacteurs dans les mains bien évidemment Donc là ça va se build petit à petit Et là vous allez voir la tronche de votre Power Donc ça c'est bon c'est parfait Maintenant qu'on a tout ça En fait on va devoir mettre plusieurs choses On a un Auto Mode L'Auto Mode moi je vais l'activer En fait l'Auto Mode c'est quoi ? C'est tout simplement Ici vous allez avoir un stockage d'énergie Donc là par exemple on a Stored On a Stored avec 800 000 d'énergie Et ça en fait on va pouvoir le stocker Donc ça sera du stockage Mais l'Auto Mode en fait à quoi ça sert ? C'est si cette bulle d'énergie Enfin ce stockage d'énergie est plein Ça va m'éteindre automatiquement mon réacteur Dans ce réacteur là il va falloir que je lui mette plusieurs choses On va avoir tout simplement déjà le fameux Uraninite Donc ces choses là Ça ça va être le carburant Donc ça je vais pouvoir le mettre juste ici Donc là vous voyez que ça a déjà commencé à me générer de l'énergie Là ça me génère 50 000 Fe par tick Le seul souci c'est que ça me consomme énormément d'Uraninite Donc ça déjà je vais le mettre en Red Sun Mode On Pour pouvoir le désactiver Maintenant on va pouvoir mettre aussi un seau d'eau Donc si je mets un seau d'eau ici Là j'ai de l'eau Donc là maintenant si on recommence ici Red Sun Off On va voir que ça va me générer peut-être un petit peu plus Donc là on est à 5,4 Fe Generating 44 Ouais ok Donc ça on va pouvoir encore l'améliorer Comment on l'améliore ? En mettant tout simplement par exemple de la Red Stone On va pouvoir mettre de la Red Stone ici C'est à dire qu'on va lui mettre en fait un Un Full Consumption de 120% Enfin 120 degrés en plus je crois que c'est quelque chose comme ça Ça se calcule en degrés Donc là en gros ça va me générer un petit peu plus On est passé à 53 000 On va pouvoir aussi mettre juste ici du charbon Donc là on va prendre un petit peu de charbon Je vais lui mettre du charbon ici Ça va m'augmenter mon efficiency Donc là ça va me générer un petit peu plus Et ensuite ce que je peux faire ici C'est mettre un Coolant Et le Coolant le mieux c'est le Dry Ice De Powa qui se craft très facilement C'est du Blue Ice Et le Blue Ice c'est soit du Packet Ice ou du Dragon Ice Ou alors c'est de la Ice Avec du Packet Ice etc etc Enfin en gros c'est une grosse automatisation à faire Mais c'est assez simple à faire Et là en fait on va générer quand même énormément d'énergie Donc là je crois que c'est 80 000 FE parties Quelque chose comme ça Donc franchement c'est très bien Pour le moment ce que je vais faire C'est que je vais casser mon Undercel qui est juste ici Et je vais la placer directement là-bas C'est à dire que si je la pose là Normalement ça devrait se recharger en énergie Et ça devrait prendre mon énergie qui est juste ici Et là ça va commencer à fonctionner comme il faut Alors plus tard on l'automatisera C'est à dire qu'on lui amènera automatiquement du charbon Automatiquement de la Redstone Automatiquement du Dry Ice Et automatiquement de l'Uraninite Là pour l'instant là-bas je vais le laisser en suspens Histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie Pour me refaire un petit peu de Nitro Pour me refaire des Undercel Mais en gros Là ça fonctionne déjà plutôt pas mal Donc ça ce que je vais faire ici C'est que je vais remettre un câble de Nitro juste ici Voilà comme ça ça va fonctionner Là ça va me faire mon énergie Cette énergie là limite je peux l'amener directement en haut Mais en gros là ce que moi il va me manquer Il va me manquer plus qu'une chose C'est l'Uraninite Et pour ça je vais mettre juste un Hooper pour l'instant Avec un Chest Juste au-dessus On va pas faire très compliqué On va prendre Hooper Chest On va ranger les items qui me servent plus Tout ça me servent plus pour le moment Ok Ça je vais pouvoir le poser Je vais aller me chercher De l'Uraninite en Rab Donc ça on a commencé à en faire cuire juste ici On a juste allé le récupérer Comme ça c'est bon C'est parfait on a de l'Uraninite Je vais pouvoir mettre mon petit Hooper Collé directement là Je vais faire ça Je vais mettre un Chest au-dessus Et je vais mettre ici mon Uraninite Et là regardez ça va me l'amener directement là Comme ça on a un mini stockage d'Uraninite Et comme ça on a toujours de l'Uraninite Sachant que ça ça s'utilise beaucoup moins Tout ce qui est charbon, redstone et dry ice Donc pour le moment J'ai envie de vous dire pour le moment Jusqu'au prochain stream Parce que je pense que pendant mon stream J'améliorerai un petit peu tout ça Niveau Nitro Niveau tout ça Parce que c'est très lent Comme vous avez pu le voir Et du coup ça demande pas mal de petites choses Mais là pour l'instant ça fonctionne plutôt bien Et en plus de ça On a un sacré stockage d'énergie ici Plus sacré stockage d'énergie là Donc 154 millions là Et là nous avons pareil 80 millions Donc on a plus de 200 millions De stockage d'énergie Donc franchement c'est nickel Et là maintenant ce qu'on peut faire C'est récupérer un petit câble Au niveau de refine Juste ici Et là on a plus qu'une seule chose à faire les amis C'est de reconnecter ici Nos crafters Voilà et on va les reconnecter Donc là il n'y a plus de soucis d'énergie Même si ça prend 11 000 d'énergie C'est plus un souci Et là maintenant Et bien dès que j'aurai besoin d'un craft Qui demande je sais pas un processeur Alors par exemple Oulala j'ai besoin tout de suite De destruction de corps Donc je crois que c'est shift Non c'est alt Alt clic Alt clic gauche Je sais plus exactement c'est quoi Pour faire directement le craft Mais en gros si je lui en demande 10 Si je fais start Ici il va être capable de me faire mes 10 corps Vous voyez regardez Il va me les automatiser ici Ici il va me faire mon printed Ici il va me faire mes corps Et ensuite j'aurai juste à les récupérer Directement là Regardez ils sont en train de se faire petit à petit Donc ça franchement c'est parfait Donc voilà Ça prend pas mal de temps Surtout parce qu'on avait des soucis D'énergie actuellement Mais maintenant qu'on a cette source d'énergie Qui est là Et bien ça sera plus trop un souci Ça va me générer de l'énergie Petit à petit Une fois que Là ça Ça sera bien baissé Ça va réaugmenter En me générant de l'énergie Franchement ça Ça va être Ça va être parfait Ça va être parfait Et tout ça On va pouvoir l'améliorer Encore plus plus tard Donc voilà les amis Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas pour cela Bien évidemment A mettre un maximum de pouces bleus N'hésitez pas à vous abonner Si n'est pas encore fait Et moi sur ce Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titrage ST' 501 Ciao Ciao